de faire la guerre, toujours un contre eux, vous voyez, de toujours faire la guerre contre eux, de ne pas lâcher les anglais, par peur d'être envahis, par peur, mais de toute façon vous avez quand même une vision large, sinon je pense que la France serait peut-être anglaise ou allemande, je veux dire, mais vous avez une vision par rapport à ça, c'est comme si les lignes devaient être, vous voyez, vous avez quand même votre région qui est la Picardie, vous ne voulez pas d'invasion dans cet endroit là, donc du coup, on protège, et lui il fait tout ce que vous dites, et vous êtes de bons conseils en plus, d'accord, même si ça agace les ministres ou les conseillers du roi, vous avez une belle, une vision déjà très futuriste en fait, d'accord, 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 voilà, vous voyez, votre papa c'est un châtelin, mais modeste, vous voyez, c'est un châtelin modeste, c'est pour ça que, alors, vous êtes quand même quelqu'un qui allait aider vos parents financièrement, vous avez de l'argent, vous donnez de l'argent aux paroisses, aux paroisses pour nourrir les pauvres, cet argent là, je veux dire, pour vous, la misère, vous vivez dans les belles toilettes, vous savez ce que c'est que ne pas manger, d'accord, voilà, c'est pas que vous n'avez pas mangé, mais vous savez la dureté, et vous aidez les paroisses à donner, d'accord, les gens vous aimeront en fait, d'accord, vous voyez, vous serez aimé des gens en fait, que ce soit du côté de la noblesse, que comme c'est du côté du peuple, vous serez aimé de toute façon, d'accord, d'accord, vous avez tellement porté de bijoux que je pense qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup moins bijoux, tout à fait, voilà, vous voyez, vous faites faire des broderies sur toutes les robes, avec des perles, des pierres et tout ça, tout ça, ça vient de vous, d'accord, de cette période de vous, voilà, d'accord, là Vanessa, on me dit que vous êtes quand même, comment dire, vous allez avoir des enfants avec ce roi, on me montre vraiment que vous allez avoir des enfants, en fait, ce qui va se passer, c'est que son fils, elle va essayer de vous tuer, d'accord, il ne vous supporte plus, il veut régner, il estime que son père fait un peu n'importe quoi, il veut régner, il veut du pouvoir, et vous allez en prendre peur, et il va vous, d'accord, on me dit qu'il va vous sécuriser, vous voyez, il va vous sécuriser dans un endroit, dans un château, alors j'ai l'impression que c'est un beau château, vous voyez, on me montre ça, il va vous sécuriser, vous allez vous retrouver ailleurs, et vous allez avoir des enfants avec ce roi, d'accord, on ne pourra pas dire que ce sont des enfants bâtards, parce que vous avez quand même un titre, mais ils seront, ces enfants-là seront mariés à des gens, avec des princes, et ils seront mariés par la suite, d'accord, il y a une royauté qui vient derrière pour vos enfants, d'accord, et ça pour vous c'est très important, voilà, d'accord, d'accord, alors la fin n'est pas joyeuse, mais vous voyez, vous aimez la musique, vous aimez recevoir, vous aimez votre famille, vos enfants sont importants, il y a un moment de trois filles, d'accord, d'accord, trois filles, d'accord, vous n'êtes pas tout le temps avec ce roi, vous n'êtes pas tout le temps avec lui, et il va vous demander de venir le rejoindre, apparemment vous êtes enceinte, je vois que vous êtes enceinte, d'accord, vous allez attraper froid, on me dit, d'accord, vous allez attraper un coup de froid, un coup de froid, et en fait, cette maternité va mal se passer, d'accord, elle ne va pas bien se passer, cette maternité, alors, on a l'impression que c'est comme une pulmonie, ou, oui, on parle de quelque chose de froid, pulmonie, quelque chose, vous avez attrapé quelque chose de froid, et du coup, cet enfant-là, il ne vivra pas, ou il mourra, ou il naîtra, il mourra, ou il va mourir, et voilà, ça va être compliqué, je ne vois pas trop bien là, ce qu'il est en train de me montrer, mais cet enfant-là, en fait, ne survit pas, d'accord, d'accord, vous non plus, vous survivrez pas quelques temps après, on me dit, d'accord, on n'arrive pas à vous soigner, on n'arrive pas à, comment dire, on n'arrive pas à contrôler, vous voyez, il va essayer de faire venir, mais tous les, tous ces médecins, ou tous ces guérisseurs, en fait, pour pouvoir vous soigner, mais ça ne sera pas possible, d'accord, pour lui, ça sera, on a l'impression qu'il vous suit par la suite, vous voyez, qu'il va mourir par la suite, ou, je ne sais pas, un an ou deux ans, il meurt lui aussi, hein, ce roi, voilà, il est chagriné, parce que vous voyez, dès qu'il vous a connus, sa femme, cette reine a été mise de côté, elle était dans ses appartements, il n'avait plus envie d'elle, en fait, vous voyez, il me montre ça, on me montre ça, hein, voilà, vous avez été la favorite, on me dit, du roi, la première favorite du roi, pourtant, il a eu des femmes avant, mais, mais, ce n'était pas ça, et vous, vous avez été la favorite, vous êtes la conseillère, la première conseillère du roi, en fait, d'accord, il vous appelle mon petit oiseau, ah, c'est trop bon, voilà, mon petit oiseau, euh, d'accord, on me parle de Charles VII, d'accord, Charles VII, voilà, son fils prendra le trône, d'accord, c'est son fils qui prendra le trône par la suite, voilà, mais bon, vous, vous ne serez plus de ce monde, on me dit que vous allez vivre votre vie amoureuse de l'autre côté, avec cet homme, d'accord, voilà, voilà, mais dis donc, voilà, alors, aujourd'hui, on me dit que tu as quand même gardé des choses de cette période-là, parce que des fois, tu te dis, ben, moi, je suis une princesse, de toute façon, je suis une princesse, hein, vous voyez, c'est acquis, vous comprenez ce que je suis en train de dire, Vanessa, ça veut dire que vous pouvez rentrer dans des palaces, vous ne vous sentez pas forcément, vous aimez tout ça, parce que pour vous, c'est normal, ça fait partie de vous, vous voyez, c'est comme si vous aviez l'habitude, vous prenez vraiment vos aises, vous comprenez ? Voilà. Oui. Ben, vous pouvez les prendre vos aises, être à l'aise, d'accord ? D'accord. Voilà. En fait, vous pouviez tenir les gens par le bout du nez, hein ? Oui, on m'a souvent dit ça. D'accord. Vous voyez, au moment que vous rentrez à la cour, alors, je sais, au moment que vous êtes jeune, quand même, vous devez avoir, alors, 18 ans, peut-être 19 ou 20 ans, vous voyez ? D'accord. Vous n'allez pas vivre longtemps non plus, hein ? Voilà. Je pense que vous mourrez à 30 ans, je pense. D'accord ? D'accord. À peu près dans ces dates-là. Peut-être un petit peu avant, mais voilà, dans ces dates-là, avant 30 ans, de toute façon. D'accord. 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 Ok. Alors, on me dit, ce coup de froid que vous avez attrapé et tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, je vois des problèmes avec tout ce qui est le bas. Alors, j'ai l'impression que vous avez une forte diarrhée, en fait. D'accord ? Des diarrhées. Et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Vous allez perdre du poids. D'accord. Comme une, alors, je ne sais pas, la maladie de la diarrhée, comment ça s'appelle, mais on me montre une forte diarrhée. D'accord ? Et vous n'arrivez pas à arrêter, justement. On n'arrive pas et vous mourrez par la suite par rapport à ça. Comment ça peut être par rapport à la pneumonie ? Non, non, vous avez attrapé un coup de froid. Ce n'est pas la pneumonie. Vous avez attrapé un coup de froid et tout ça, en fait, tout a été relié et ça vous a fait un problème, comme si votre corps ne pouvait pas, comment dire, garder les choses. D'accord ? D'accord. Vanessa. Et on me montre comme une diarrhée, en fait, comme quelque chose. Vous voyez comme quand on a une gastro et qu'on se vide et qu'on n'arrive pas à, je veux dire, même avec les médicaments ou à un moment donné, on est obligé d'être hospitalisé. À cette période-là, on n'hospitalise pas. On ne sait pas comment faire, arrêter. D'accord ? Vous n'avez plus d'appétit. Voilà. C'est très difficile. Et donc, du coup, c'est cette maladie. Et cet enfant, en fait, je vois que cet enfant ne survit pas non plus. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais vous avez quand même donné naissance à trois magnifiques filles qui ont été mariées, je veux dire, à des gens importants, on me dit. D'accord. D'accord ? Voilà. Son père, comment dire, il y a une protection vis-à-vis de ces jeunes filles et vous avez tout fait pour qu'elle ne manque de rien si vous arrivez, quoi que ce soit. Même son père. D'accord ? D'accord. Même le roi, en fait. Vous voyez, on me montre aussi que vous êtes quelqu'un qui fait des pèlerinages, qui donne de l'argent. Je veux dire, vous avez beaucoup aidé, vous avez fait beaucoup d'œuvres caricatifs, vous avez aidé énormément avec l'argent que vous aviez. Oui, c'était pas que pour vos toilettes et tout ça, mais vous aimiez être avant tout la première qui avait des choses différentes et quand il fallait se présenter, vous vous présentiez avec toujours quelque chose de nouveau et on voulait toujours les mêmes roms, on voulait toujours ce que vous aviez, en fait. D'accord. Même la toffe de cheveux, les bijoux, vous voyez, les manches bouffantes, mais tout décolleté, tout, il faut que ça soit. Avec déjà, même au niveau de la poitrine, le décolleté, qu'on voit un petit peu tout ce qui est naissant. Vous êtes quand même, comment dire, osé à l'époque. D'accord. Voilà, Vanessa. Alors, pour cette première vie. Vous voyez, on me dit aussi que vous aimiez toutes les étoffes sur votre lit, vous aimiez toujours des choses, vous voyez, vous changez toujours, on a l'impression que les drapés de votre chambre sont toujours changés. Vous aimez changer, décorez différemment, vous voyez, vous faites... Et on vous demande, oh, mais tu as eu où cette soie ? Je l'ai commandé, il vient d'Orient, il vient d'Occident. Vous voyez, vous faites venir des choses un peu partout. Voilà. Allez. D'accord. Alors, on est en train de me dire que vous avez une fille qui s'appelait Marie. D'accord. Charlotte. Et là, après, je ne sais pas. Voilà. On me dit Marie et Charlotte. Et la troisième, je ne sais pas. D'accord. D'accord. C'est même des prénoms que vous auriez pu donner à vos enfants. D'accord. Voilà. Marie, Charlotte. Marie, Charlotte et un autre enfant, mais je ne vois pas le prénom. D'accord. On ne me montre pas. D'accord. J'ai l'impression que Marie, c'est l'aînée. D'accord. D'accord. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très aimante aussi vis-à-vis de vos enfants. Il y a beaucoup d'amour vis-à-vis de vos enfants, de toute façon. Aujourd'hui, on dit aussi que vous êtes quelqu'un de très aimante, en fait. D'accord. Vous avez besoin de protéger tout le temps. Les plus faibles. Voilà. Voilà. Même si ce n'est pas facile. Tout à fait. Voilà. Et la troisième, on me montre la lettre J. D'accord. 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 Donnez-moi le prénom, s'il vous plaît. D'accord. Jeanne. Jeannette ou Jeanne ? Je crois que c'est Jeanne. D'accord. Voilà. Vous chercherez. D'accord, Vanessa, vous ferez une recherche par rapport à tout ça. Je pense que vous avez trouvé des choses. À cette époque-là, vous avez les yeux bleus. D'accord. Et on me dit, vous êtes blonde, en fait. Vous avez une belle chevelure. Vous prenez très soin de votre peau. C'est une peau très blanche. Vous prenez... On a l'impression que vous vous lavez même au lait d'Anais. Vous savez, un peu comme Cléopâtre. Oui. Vous voyez, on ne se pose pas. Vous avez une très, très belle peau pour ne pas avoir de ride. En fait, vous êtes vraiment moderne. Je veux dire, dans tous les sens. D'accord. Voilà. Allez, on va faire cette deuxième partie de vous. Voilà. D'accord. Bon, ben dis donc. Ok. Ah ben, décidément, ce côté royauté ne vous échappe pas. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a encore une royauté là. On me montre. Encore une royauté. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça peut peser aujourd'hui. Parce que ce que vous avez vécu, quand même, c'est fort. D'accord. Vous n'avez pas été reine dans cette première... Dans cette vie là, que je vous montre. Mais cette deuxième là, vous y tenez. D'accord. D'accord. Le prénom, s'il vous plaît. Reine ou roi ? D'accord. Vous vous appelez Marie. D'accord. C'est drôle. Parce que votre première fille, vous l'avez appelée Marie. Et là, vous vous appelez Marie. D'accord. Alors, ce n'est pas votre fille. Vous n'êtes pas incarnée à votre fille. D'accord. On me montre l'Autriche avec vous. D'accord. Voilà, l'Autriche. Alors, j'ai envie de vous dire si c'est l'impératrice. Mais ce n'est pas si c'est l'impératrice. Mais ce n'est pas loin, j'ai l'impression. Je pense que c'est lié aussi. D'accord. On me montre l'Autriche. Alors, vous voyez, vous n'êtes pas la seule enfant. Vous avez une soeur jumelle. On me montra. D'accord. Une soeur jumelle. D'accord. Votre soeur s'appelle Sophie, on me dit. D'accord. D'accord. Mais vous avez une autre soeur. D'accord. Voilà. Alors, je me demande même si vous n'êtes pas trois soeurs. Comme vous, vous avez eu dans une autre vie trois filles. Si vous n'êtes pas trois soeurs, là. D'accord. Marie II, quelque chose. Marie II, quelque chose. Et on me dit, ça se rapporte à Cécile, l'impératrice. Plus tard. Plus tard. Plus tard. D'accord. Plus tard, ils me font comme ça. Oui, ils me font comme ça. Plus tard. D'accord. Vous êtes née dans les années 9e siècle, je dirais. D'accord. 9e siècle. Peut-être 1080, quelque chose. Voilà. 1080. Voilà. C'est ce qu'on me montre. D'accord. Votre maman s'appelle Caroline, on me dit. D'accord. D'accord. Alors, votre père est quand même connu. C'est quelqu'un de connu, mais on a l'impression que c'était des grandes familles. Vous savez, des grandes familles avec des grands, des frères et des sœurs, des grandes familles. Vous êtes quand même une famille. Alors, vous voyez, on me montre ce, comment dire, ce haut qu'on porte sur le côté avec un truc qui remonte. Vous savez, une cape blanche et rouge qu'on porte sur le côté et qu'on monte à cheval avec ça. Vous avez cette belle robe et tout ça. Vous êtes quand même de famille allemande à la base. D'accord. De famille originelle. On me dit quand même que c'est un empire romain. Cette période-là, il y a les Romains. Il y a tout ce qui est aussi ce côté allemand qui est là aussi. D'accord. On a l'impression qu'il y a eu des guerres avant et puis ça a maintenu. Et puis, voilà, on essaie de maintenir certaines royautés, en fait. D'accord. Comme si quelqu'un gérait ici, à tel endroit. Vous voyez, on me montre ça. D'accord. Quand même, vous êtes aussi une jeune fille, là aussi, très ouverte. Et puis, les filles, c'est comme les garçons. Ça doit apprendre à se tenir. Ça doit encore envoyer. Mais là, vous êtes quand même dans une famille de royauté. D'accord. Vous êtes nés dedans, là. Vous êtes complètement baignés dedans. D'accord. Pour vous, à l'extérieur, il n'y a pas de misère. Vous voyez. Vous êtes quand même dans un peuple où les gens mangent à leur faim. Ou je ne dirais pas comme en Europe, à cette période-là. Vous voyez. D'accord. Où les gens peuvent, je veux dire, comment dire, vivre de leurs moyens, se nourrir et se vêtir. Voilà. D'accord. 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 On me montre bien l'Autriche. C'est drôle parce qu'au moment où vous courez avec votre sœur, vous vous donnez la main, vous courez. Vous voyez. Vous vous abusez beaucoup. On me montre que. Et puis, il ne faut pas se tenir comme ça. Il ne faut pas faire des galipettes. Il faut se tenir tranquille. Vous voyez, vous êtes comme une petite chèvre, en fait. D'accord. Et puis, votre sœur est-née, elle vous gronde un petit peu. Mais bon. Vous voyez. Voilà. Vous vous amusez, de toute façon. Je vous vois courir dans tous ces couloirs. On vous salue à chaque fois. On vous salue. Et puis, vous vous faites exprès. Vous courrez de l'autre côté. On vous re-salue. Vous voyez. D'accord. Vous aimez jouer. Vous êtes taquine. Vous aimez jouer en bêté, en fait. D'accord. Oui. D'accord. D'accord. Alors, vous allez épouser. Vous voyez. C'est vraiment une vie de bonheur, d'amour, de joie. Je veux dire. Il y a ces grands bâles où on invite d'autres rois, d'autres contrées. Vous voyez. Et il y a des bâles prusses, je crois que c'est comme ça qu'on me dit. D'accord. Des bâles, des grands bâles. Vous êtes quand même dans une période où la littérature, la poésie, tout ça est d'actualité à cette période-là. Vous voyez, on s'intéresse à tout ça. On s'intéresse à bien vivre. Et vous, vous allez vivre dans tout ça aussi. D'accord. D'accord, attendez. Alors, je fais faux sur la date, ils sont en train de me dire. D'accord. On parle du 19e siècle. Alors, c'est l'année 1800 quelque chose. 1870. Allez, je veux dire 1870. D'accord. Ce n'est pas le 11e siècle, c'est 1870. C'est juste après cette vie que vous avez eue. Il y en a une autre. Et bien, entre deux, vous avez fait... Après, vous avez fait celle-ci. D'accord. D'accord. Et des fois, ils recourigent. D'accord. Ok. Là, vous êtes vraiment... Bon, vous vous appelez bien Marie. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est bon. Je suis obligée de revoir avec eux des choses. Vous voyez, on va vous marier. Il faut vous marier de toute façon. On va vous marier de toute façon. C'est important. C'est pas moi qui choisis en fait. Vous ne choisissez pas, mais vous n'êtes pas contre... Justement, vous avez plus de chance que votre sœur. D'accord. D'accord. Votre sœur... Vous allez être la confidente de votre sœur. Et votre sœur ne va pas avoir la même vie que vous. D'accord. Vous voyez, votre sœur jumelle. Vous avez quand même pu choisir d'une certaine façon. D'accord. D'accord. Mais votre sœur n'a pas le choix. Ok. Votre sœur n'a pas le choix. Alors, on va venir à vous parce que... On verra après par la suite pour votre sœur si vous voulez. Mais on est en train de me dire que vous, vous avez quand même le choix de décider. Et puis c'est quelqu'un, je veux dire, quelqu'un qui... Qui tient à vous, cet homme. D'accord ? D'accord. D'accord. Frédéric. Il me dit... Frédo. Mais ce n'est pas Frédo. C'est Frédéric. Il est plaisant. Frédéric. D'accord ? D'accord. C'est Frédéric... Quelque chose... Deux. Chère deux. Frédéric. Alors, il y a un A. Avec un deux. Oui. Et deux. Le deuxième. D'accord. Frédéric A et deux, on me dit. D'accord. Alors, avec lui, vous n'êtes pas sa première épouse, on me dit. Ah. D'accord ? Voilà. Encore le truc... Mais là... Oui, ben oui. Vous voyez, vous n'êtes pas sa... Sa première épouse, elle décède de maladie. D'accord ? D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas sa première épouse. D'accord. Et là, comment dire... Vous allez devenir son épouse. Mais je ne vois pas d'enfant. Est-ce qu'il y a un des enfants ? Un. Non, vous n'avez pas d'enfant avec lui. D'accord ? Mais ça n'a pas d'importance pour vous, ni pour lui. D'accord ? D'accord. Ça n'a pas d'importance. Votre soeur vient souvent vous voir. Elle se plaint. D'accord ? Elle se plaint parce qu'en fait, elle n'a pas choisi cette homme qui n'est pas beau. Ah. D'accord. D'accord ? Qui n'est pas beau du tout. Mais alors, qui est très gentille, qui va l'aimer jusqu'à la fin de sa vie. D'accord ? C'est quelqu'un qui va l'aimer parce qu'elle est très belle, votre soeur aussi. Alors là, vous êtes brune. Vous n'êtes pas blonde. On me montre quelqu'un de brune. D'accord ? D'accord. Les cheveux très bien coiffés, des yeux clairs et les cheveux très très bien coiffés. On a l'impression que vous avez des tresses. Je ne sais pas ce que vous avez. Mais des... D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, je pense que vous trouverez certainement des portraits de vous de cette période-là. D'accord ? On me dit ? D'accord. Vous êtes quelqu'un après avec... Je veux dire, vous posez, vous êtes droite et tout ça. Mais après derrière, qu'est-ce que vous amusez ? Vous adorez vous amuser en fait. Rire, vous amuser et tout ça. On me montre vraiment entourée de femmes. C'est très important, des femmes qui viennent à la cour et que, voilà, vous avez des amies confidentes et vos soeurs font partie aussi. Elles sont là. Vous êtes quand même la femme d'un roi à cette période-là. D'accord. D'accord ? Votre mari vous aime. Il tient à vous. Il vous aime. Il est très attaché à vous. Mais votre soeur se plaint justement au début du mauvais mariage qu'elle n'a pas eu la chance de choisir. Et tout ça. Mais lui, il est tellement heureux avec elle qu'il va tout lui apporter en fait. Et finalement, elle se rendra compte qu'en fait, malgré qu'il n'est pas beau, finalement, il va tout apporter en bonheur. Vous voyez ? D'accord. Et il dira, il dira à votre mère, alors, il dira à votre mère, qu'est-ce qu'il dira à votre mère ? Votre fille, avec votre fille, je ne suis pas heureux, mais je suis comblée ou... Vous voyez ? Il dira un truc comme ça en fait, on est en train de me dire. Vous voyez ? En fait, il a eu la plus belle femme en fait. Oui. Et c'est quelqu'un qui couvrira votre soeur de bijoux, d'affection et qui sera soumise à elle en fait aussi. D'accord. Il aimera énormément ses enfants parce qu'elle aura des enfants, votre soeur, et j'ai l'impression que votre soeur a trois ou quatre enfants. D'accord. D'accord ? Et il sera, il comblera ses enfants, il l'aimera, il aimera elle et ses enfants en fait. D'accord ? D'accord. Donc, elle aura finalement, dans ce mauvais choix qu'elle pensait, elle vivra le bonheur avec lui. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Voilà. Mais c'est une belle leçon de, une belle leçon parce que voilà, le physique ne fait pas tout. Tout à fait. Voilà. Et finalement, elle ne se plaindra plus après. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai l'impression que vous avez une autre soeur, oui, vous avez une autre soeur, Vanessa, à ce moment-là. Comment s'appelle sa soeur ? D'accord. Ok. Vous voyez, Vanessa, quand vous, dans cette première vie que je vous montre, vous voyez, vous mourrez vers 28 ans, 30 ans. Et on a l'impression que cette vie prochaine que vous avez eue en tant que mari, eh bien, vous épousez cet homme entre 28 et 30 ans. C'est drôle quand même. D'accord. Voilà. Comme quoi, ça, voilà, entre 28 et 30 ans. Voilà. D'accord. Et par contre, vous ne lui donnerez pas d'enfant. D'accord. Vous n'avez pas cette possibilité. Mais vous voyez, au moment que votre mari va mourir, alors, il y a beaucoup de fêtes, hein, au moment, avant, on va parler de ça. Il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de, je veux dire, vous vivez à l'aise, hein, vous ne voyez pas forcément la misère à l'extérieur. D'accord. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui, ce roi-là, il va quand même mettre des lois, vous influencez quand même votre mari à cette période-là, pour que les pauvres, comment dire, ne pas prendre toute la récolte lors de ses temps pour qu'ils puissent manger, en cas de famine et tout ça. Vous voyez, vous allez quand même le guider dans des lois sociales, vous voyez. D'accord. C'est très important pour vous, et ça revient comme cette première vie que vous avez eue, c'est très important encore pour vous, ça, vous voyez, parce que vous êtes quand même quelqu'un de très, vous voyez, c'est ça, toujours l'aide à l'autre. Alors, vous aimeriez être, je veux dire, être sur le front, servir, être infirmière ou tout ça, mais ce n'est pas possible pour vous, vous voyez, vous ne pouvez pas faire ces choses-là, c'est interdit. Et puis, de toute façon, le sang vous fait vous évanouir, donc, d'accord, mais vous auriez aimé, je veux dire, ne pas être forcément enfermé dans ce beau château. Bon, vous n'êtes pas enfermé, puisque vous avez la possibilité d'être à l'extérieur, on me montre des opéras, toujours, vous voyez, des grands bals, des cérémonies, tout ça. Mais vous rêvez d'être une, comment dire, une guerrière, en fait, d'être, de se dire, ben tiens, je m'habille autrement, je vais aller au milieu du peuple, je vais au front ou soigner les malades. Vous voyez, vous avez cette envie de guérir, de soigner, de penser les blessures. Il n'est pas question, une princesse, une reine, une reine, ce n'est même pas une princesse, n'a pas cette possibilité. Et vous demandez, justement, vous demandez, justement, vous priez beaucoup, on montre que vous priez beaucoup, et vous leur dites, ben, dans une prochaine incarnation, je ne ferai plus ça. Je ne voudrais plus être dans ce milieu, dans le luxe, en fait, dans ce milieu-là. Vous mettez une croix dessus, on me dit. Parce que ce n'est pas que forcément, ces vies-là que vous avez eu luxueuses, vous avez eu d'autres vies luxueuses. D'accord. D'accord. Mais vous mettez une croix dessus, on me dit. Vous n'en voulez plus de ces vies-là. D'accord. Vous savez, vous avez, d'accord, on me montre que vous avez quand même, votre mari va mourir, ce roi que vous aimez, va mourir. Ah oui, il a quoi ? Il a peut-être 4 ans de plus que vous, vous voyez, 4-5 ans de plus que vous. Et là, je veux dire, alors vous voyez, on me montre aussi 18 ans, 20 ans de règne que vous allez faire avec lui. Et après, après sa mort, vous ne voudrez plus régner. Vous allez passer, vous allez passer, alors je me demande si même si ce n'est pas une sœur à vous, cette possibilité de régner à votre place. Vous ne voulez plus régner. Vous voyez, vous voulez plus, vous avez, comment dire, ça c'était le temps que vous étiez avec lui, avec votre époux, mais après, c'est plus votre intérêt. Vous avez, vous avez cette envie plutôt d'être en contact avec les humains, être en contact et c'est ça que vous allez mener après par la suite. D'accord ? D'accord. Vous voyez, d'accord. Alors, vous voyez, on me montre que votre mari a une chute de cheval. On a l'impression qu'il fait une chute de cheval. Alors, il fait une chute. Est-ce que c'est de cheval ? D'accord. Voilà, on me montre qu'il fait une chute. Vous voyez qu'il tombe. C'est vraiment un accident bête. D'accord. Il fait une chute. Et de là, votre, voilà, il va mourir de ses blessures, hein, on est en train de le montrer. Et c'est de là que vous avez envie de faire des choses plus, je veux dire, vous n'avez plus envie par la suite de régner. C'est plus que pour vous. Voilà. Vous allez passer, vous allez passer ça, ce règne-là, à un homme. Et j'ai l'impression que c'est le mari de votre soeur. D'accord. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'est votre soeur jumelle ou l'autre soeur. Votre soeur aînée. D'accord ? D'accord. Voilà. Ce pouvoir, voilà, d'homme et de femme, parce qu'il faut un roi et une reine. Et vous, vous allez plutôt vous consacrer plutôt à l'être humain, à prier, à être dans les soins, à aider, en fait. C'est ça qui vous importe le plus, en fait. C'est ça qui est important pour vous. Vous allez un petit peu, comment dire, vous n'avez pas eu d'enfant. Non, non plus. Donc, vous allez, vos enfants, ça va être le peuple. Oui. Vous allez être aimé aussi à cette période-là. Voilà. On me dit Marie de Bavière. D'accord. Voilà. Voilà. Vous allez être vieille, hein ? Vous allez mourir vieille. D'accord. D'accord. Pour cette période-là, je veux dire, vous allez... Alors, même si vous aidez et tout ça, alors vous ne serez jamais dans la pauvreté, de toute façon, hein ? Vous avez quand même une famille qui est là. Mais vous allez, je ne sais pas, entre 70 et 75 ans à peu près. Ou 76. Vous voyez, vous allez mourir dans ces âges-là, en fait. D'accord ? À l'époque, c'est déjà un bel âge, hein ? Oui, mais tout à fait, oui. D'accord ? Vous n'allez pas vous remarier. D'accord ? Ce n'est pas votre but. Vous avez, voilà. Vous allez être très, je veux dire, très en affectif avec vos nièces. Avec vos neveux, c'est votre famille, hein ? Vous voyez ? Vous êtes la grande-tante qui a été souri. On vous respecte, hein ? D'accord ? On vous respecte, hein ? Parce que vous auriez pu très bien rester sur le trône, mais on vous respecte pour ce que vous avez fait. D'accord. Vous êtes une grande-dame, on me dit. Voilà. Vous allez régner à peu près 18 à 20 ans avec votre époux. Voilà. Voilà. On me montre bien Frédéric A. A quelque chose, c'est un autre prénom. Et on me montre le 2. Hum. Voilà. Alors, cette troisième vie. Elle a été très, bref, cette troisième vie. Alors, vous vous appelez Alice. D'accord ? D'accord. On parle de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? D'accord. J'ai l'impression que vous êtes née à la Première Guerre mondiale, oui. Vous êtes née à la Première Guerre mondiale et il y a cette Deuxième Guerre mondiale qui arrive. Mais là, vous avez, je pense, 37 ans. A peu près 37 ans. Vous êtes sur le front, hein ? On me montre vraiment sur le front. D'accord. Vous êtes infirmière. D'accord ? À cette période-là. Vous êtes infirmière. Vous avez étudié. Vous avez eu la chance de pouvoir étudier, vous. D'accord ? Vous êtes d'une famille bourgeoise. D'accord ? Oui. Vous avez un frère. Une famille bourgeoise. Mais, je veux dire, manquez de rien. Mais, votre père n'est pas très d'accord. Je veux dire, vous auriez aimé être médecin. Voilà. Mais, ce n'est pas pour vous. Voilà. Votre frère étudie pour la médecine. Et donc, du coup, vous utilisez tout ce que vous pouvez pour apprendre. Parce que vous aimez apprendre. Voilà. Mais, ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Oui. Voilà. Ce n'est pas autorisé. Et, vous voyez, on est en train de me montrer que cette deuxième partie de, je veux dire, cette Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, vous allez énormément aider et tout ça. Et, on me parle de chirurgie esthétique. Comme si, vous voyez, il y a des plaies, comme s'il y avait des soldats qui arrivaient d'endroit de très loin et qu'on n'avait pas eu le temps de mettre, comment dire, des comblements osseux ou de viande. Parce que votre frère opère et vous travaillez avec lui. D'accord. Donc, vous l'apprenez énormément avec lui. D'accord. Votre frère s'appelle Philippe. D'accord. D'accord. Et, vous l'aidez énormément, vous apprenez énormément avec lui. D'accord. D'accord. Et lui, ça ne le dérange pas, au contraire, de vous apprendre. D'accord. Alors, vous n'avez pas de chéri, Alice, à cette période-là. On ne pense pas à ça. Il y a trop de misère. Les chéri, pour vous, c'est tous ces hommes qui sont sur ces lits, qui sont tous amoureux d'une femme et qui, malheureusement, sont partis à la guerre. Vous les consolez, je veux dire. Alors, au moment que vous apprenez à des femmes qui n'ont pas été infirmières, qui ont été recrutées et qui ne connaissent pas, vous leur apprenez à mettre des pansements, à, vous voyez, après les premiers secours, à regarder les saisons de la fièvre et tout ça. Vous leur apprenez, hein, c'est très important pour vous, le côté enseignement. Vous aimez ça, en fait, enseigner. Vous voyez, enseigner. Vous leur apprenez, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ci par rapport à ça. Vous voyez, c'est très important pour vous, mais il faut stériliser. Il faut stériliser. Vous êtes maniaque de la stérilisation. Vous voyez ? D'accord. Voilà, il faut stériliser et tout ça. Les compresses, il faut jeter. Vous voyez, on arrache des draps, on arrache des choses, des tissus blancs pour faire des bandages et tout ça. Vous êtes quand même quelqu'un acharné. Vous ne dormez pas aussi. Vous voyez ? D'accord. Voilà, vous n'arrivez pas à dormir. Ce n'est pas possible. Vous dormez trois heures, quatre heures, hop, et rebelote, il faut repartir. Vous voyez ? Voilà. D'accord. D'accord. On me dit que cette guerre, cette guerre a été très meurtrière. D'accord ? D'accord. Vous n'allez pas survivre, je veux dire, comment dire ? Alors, vous ne connaîtrez pas la fin de la guerre, de cette deuxième guerre, parce que vous allez être tué. D'accord ? D'accord. Il y a un obus, il y a quelque chose qui tombe. D'accord ? Et il n'y a pas que vous qui allez être... Votre frère n'est pas avec vous à cette période-là. D'accord. Il a été ailleurs, vous n'avez pas pu le suivre. Et il y a un obus qui tombe là où vous êtes. D'accord. Et vous voyez, on me montre 40, pas 40, 36 ans, vous mourrez vers 36 ans, on me montre. D'accord. D'accord ? Voilà. Mais, comment dire ? Ces femmes avec qui vous avez aidées, elles seront reconnaissantes par rapport à vous, à tout ce travail que vous leur avez, je veux dire, aidées et apprises. Parce que, en fait, pour vous, vous êtes quelqu'un qui transmettait la connaissance, on me dit. D'accord. D'accord ? Alors, je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui, Vanessa, mais on me dit que c'est très profond en vous, tout ça. Et dans une autre vie, si vous vous regarderez, il y aura encore quelque chose de plus fort encore dans ce milieu-là, en fait. Je suis aide-soignante. D'accord. Oui. D'accord. 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 Vous expérimentez tout. D'accord. Voilà, Vanessa. Mais vous voyez, cette période-là, vous n'avez pas pu. Il y a eu vraiment le chagrin de votre... Parce que votre frère s'était toujours promis, Philippe, de vous protéger. D'accord. Vous voyez ? Et ça, c'est quelqu'un qui mourra assez tard. Et il aura eu ce regret de ne pas vous avoir sauvé. D'accord. On me dit que vous êtes décédé en 1942, on me dit. D'accord. D'accord. 42. Non, attendez. Non. Alors, attendez. Non, vous n'êtes pas décédé en 42. En 47, pardon. Vous êtes décédé en 47. Donc, vous devez avoir 40 ans à peu près. Mais vous êtes très jeune, physiquement, vous êtes très jeune. Vos parents, votre mère, comment dire, reprochera à votre frère de ne pas vous avoir emmené avec lui. D'accord. Mais en fait, il vous a laissé dormir. Vous comprenez ? Il n'a pas voulu vous réveiller parce que vous manquiez de sommeil. Souvent, lui, il allait se reposer. Et vous, vous étiez toujours là, en fait. Ne t'inquiète pas, je reste. Vous voyez, c'est vous qui meniez un peu votre équipe, en fait. D'accord ? Et du coup, lui, il s'est dit, je vais la laisser se reposer. Mais en fait, vous allez mourir au moment où vous allez vous réveiller et tout ça. À ce moment-là, vous allez entendre le bruit de quelque chose qui tombe. Un bruit. Et en fait, vous savez que vous allez partir à ce moment-là, que c'est terminé. Ou c'est vous ou un autre à côté, mais vous savez que c'est foutu là. D'accord ? Voilà, j'allais dire... Voilà Vanessa. Je ne veux pas vous appeler Agnès ou Marie. Voilà, d'accord ? Alors, tout ça, ce sont des vies importantes. Aujourd'hui, elles peuvent se réveiller en vous par rapport à certaines choses. D'accord ? Vous savez, Vanessa, on me dit, tu as expérimenté le luxe. Tu as expérimenté les belles toilettes. Tu as expérimenté tout ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément un besoin matériel que vous êtes. C'est une reconnexion avec vous-même, avec l'aide à l'autre qui est importante. Et aujourd'hui, vous êtes aussi dans cette démarche aussi. Vous travaillez avec les personnes âgées ? En principale, oui. En principale, oui. Et des personnes malades, je veux dire, atteintes aussi ? Je fais une formation à côté, en fait, de socio-esthéticiennes. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous voyez ? Il y a tout un lien. En fait, c'est l'esthétique, mais auprès d'un public fragilisé. D'accord. Mais c'est très bien. Mais alors là, ça ne m'étonne pas. Ben voilà. Ça vous étonne, vous ? Ben, pas YouTube, mais tout ce que vous m'avez parlé. Ben oui, parce que vous avez ce côté créatif, ce côté, justement, d'emmener les gens. Vous voyez, en tant qu'Agnès, vous étiez quelqu'un qui avait complètement changé la façon des femmes, qui étaient fermées, cachées, avec le petit truc, vous voyez ? Et vous, vous avez complètement enlevé tout ça, en fait. Vous voyez, malgré la maladie, vous dites que la femme est toujours belle, elle reste toujours belle et restera toujours belle. Il suffit qu'elle s'occupe, il suffit de certains artifices pour pouvoir être belle. C'est ça. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Et vous, vous avez connu tout ça dans ces deux côtés. C'est pour ça que, pour vous, c'est une évidence. Oui, ben oui, oui. D'accord ? Oui, c'est sûr, oui. C'est une évidence, Vanessa. Et de savoir que j'ai pu avoir des enfants avant, veut dire que j'en aurais plus tard ? Ou ça, on ne peut pas savoir ? Aujourd'hui, dans votre vie ? Trouve-toi le chéri ? C'est ça, le truc. Trouve-toi le chéri. Voilà, et puis vous êtes quand même quelqu'un de principe. Ça veut dire un enfant, un mari. C'est ça. Vous comprenez ? Voilà. Ces deux dernières vies, vous n'avez pas eu d'enfant. Oui. D'accord ? Ces deux vies qui se rapprochent, vous n'avez pas eu d'enfant. Vous avez eu des enfants. Et la peine pour vous, c'était de partir trop tôt et ne pas avoir eu le temps de s'occuper des enfants. Donc, vous avez fait un choix de ne pas avoir d'enfant par la suite. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez vraiment avoir des enfants ou pas aussi ? Oui. Vous voyez, Vanessa ? Donc, si vous avez envie d'avoir un enfant, trouvez-vous vite un chéri. C'est ça. C'est le plus difficile. Voilà. Parce que... Alors, on va arrêter les vies antérieures. Je reviens vers vous. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà.